Il est l'heure du retour du côté obscur de la farce, deuxième épisode chers amis. Désormais, vous connaissez la rengaine 100% van, 0% bienveillance humaniste. J'espère que vous êtes prêts. Sport, pour commencer avec Kylian Mbappé, le Martin Luther King en protège tibia. Alors je sais que nombre d'entre vous se demandent, et c'est vraiment la question qui occupe vos nuits, mon dieu que c'est triste, que pense Rémi de Kylian Mbappé. Alors, pour paraphraser le grand philosophe Eric Cantona, je lui pisse au cul. Voilà, qu'on soit très clair immédiatement, je ne peux pas blairer Kylian Mbappé. Déjà, quand on a la gueule de Donatello dans les Tortues Ninja, ça ne peut pas bien se passer. Et là, on a plein d'affaires autour du bonhomme, permettez-moi de vous narrer cela. Alors, déjà, Kylian Mbappé, il rachète le club de football de Caen, il va à l'Elysée pour faire des trucs avec Macron, il est proche de Brigitte Macron, mais malheureusement beaucoup trop vieux. Bref, dès qu'on parle de Kylian Mbappé, c'est pour des actualités hors pelouse. Tout l'inverse de Harvey Weinstein. Donc, pour vous situer un petit peu le bonhomme, et puis là, récemment, on a eu un match de foot de l'équipe de France, et pour ne pas aller au rassemblement, il a dit qu'il avait la cuisse dans la boîte à gants. Oh, il a mal à la cuisse. Oh, c'est pas de bol. Alors, vous allez me dire, ouais, Kylian Mbappé qui refuse d'enfiler le maillot de l'équipe de France, c'est chiant pour les résultats et tout. Non, alors ça, je m'embranle. Voilà, que ce soit dit l'aspect sportif, est-ce que j'ai la gueule de Gérard Holtz ? Non. Donc, non, ça, j'en ai rien à foutre. Non, ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'un proche d'Emmanuel Macron refuse d'enfiler quelque chose. Et là, je peux vous dire que ça m'a laissé ébobie. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est que vous êtes peut-être de la famille de Franck Ribéry. Alors, si on continue, c'est vrai que Kylian Mbappé, bon, il faudrait quand même être honnête, c'est un bon joueur de foot. C'est un bon joueur de foot, il arrive à la mettre souvent entre les poteaux. Tout l'inverse de la princesse Diana. Mais, ouais, Patrick, il y a des imitations. Il y a un talent multifacette. Alors, c'est vrai que là, vous avez reconnu qui je faisais, Nelson Monfort. Regardez, j'ai une autre imitation. On va augmenter les impôts pour vous voler jusqu'au bout. C'est Michel Barnier, mais je le fais mal parce que je viens de dire la vérité. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas reconnu. Mais, revenons à nos moutons. Come back to our contribuable. Mbappé, vous avez vu la dernière affaire, il est accusé d'agression sexuelle en Suède. Apparemment. Apparemment, le mec n'a pas compris. Il est allé en Suède, on lui a dit démonte-la, démonte-la. Il n'a pas compris qu'on parlait d'une commodity care. Apparemment, il y a des poursuites. C'est un petit peu tendu. Donc, affaire à suivre. On aura, bien sûr, de nouvelles choses là-dessus. Et en parlant d'affaires, de petites affaires, grosses affaires, chacun fait ce qu'il veut. L'affaire Palmad. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles, pas de procès, pas de nouvelles informations, pas de suivi des victimes. On n'en sait rien, si. Enfin, si, à la limite, on a une certitude. C'est que Palmad est mauvais conducteur. Comme Colt-François. Mais, c'est tout. Voilà, c'est en termes d'informations. J'ai relayé le dossier. J'ai tout remonté. On est là-dessus. Alors, ne rigolez pas trop. Vente de zouave. Je vous parie, aujourd'hui, je vous parie l'apéro que Palmad va bientôt revenir avec un livre pour faire des excuses. Je sais pas, ça va s'appeler éloge du mauvais rail. Tu vois, comment il a toujours quitté le droit chemin. Je propose. Alors, évidemment, on aura tout le lot de consolation de nos élites bourgeoises. Il sera invité chez Rukier pour chialer avec Muriel Robin. Il aura un reportage spécial dans Automoto pour faire la promo de la solidité des pare-chocs Peugeot. On peut imaginer plein de choses. Mais je pense qu'on y aura droit. C'est la grande force du showbiz. C'est la grande force du showbiz. Ils arrivent à passer toujours entre les mailles du filet. La dernière fois qu'un mec du showbiz parisien est allé derrière les barreaux, c'était pour un gangbang. Alors, on parle de l'affaire Palmad, on peut parler de l'affaire Gérard Miller. Gérard Miller, pareil, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, c'est-à-dire que le mec a fait rougir la moitié des golfeurs de la planète, qui, eux, ne parvenaient qu'à faire 18 trous en un jour. Et là, pareil, on a eu une soixantaine de femmes abusées qui ont témoigné, certaines qui étaient mineures au moment des faits. On a appris également que Gérard Miller allait chasser dans le public des émissions de Laurent Ruquier. Non, mais je me mets à sa place. Il faut être humaniste. Peut-être que le mec n'a pas compris le nom de l'émission de Laurent Ruquier. Quand tu lui dis qu'on a tout essayé. Il l'a pris homo. Il l'a pris homo, il l'a pris hétéro, il a pris tout ce qui bougeait, apparemment. Mais, heureusement qu'il n'est pas allé dans les émissions d'Arthur. Parce qu'à prendre ou à laisser, on aurait eu un bilan un petit peu plus embêtant. Alors, sans transition, et pour une séquence sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui un petit peu de sérieux dans cette émission, les restaurants italiens. Les restaurants italiens, je voulais absolument vous en parler. Tout le monde se calme, remontez votre slip, arrêtez de rire. J'aimerais pousser un véritable coup de gueule. On nous dit l'Ukraine, on nous dit la Palestine, il y a beaucoup plus grave. Est-ce qu'on n'en a pas marre des serveurs italiens qui déboulent, qui nous reprennent à chaque fois qu'on fait une commande ? Toi, t'arrives, oui, spaghetti carbonara. Là, le mec trouve que c'est de bon ton de te dire carbonara. Peut-être montrer qu'il a un accent qu'on pourrait qualifier, accent de connard. Il te reprend en permanence. Bouteille d'eau, s'il vous plaît. Bouteille d'eau. Évidemment. Peut-on rentrer une carafe dans un rectum ? C'est la question qui s'impose à ce moment-là. Et tout ça pour, tout ça pour, arriver au moment de l'addition. Tu te dis, bon, l'autre connard de Pizza Roma, peut-être que sa tante, elle est napolitaine. On peut lui pardonner. Tout le monde a des défauts. Et là, en fait, tu te rends compte qu'au moment de l'addition, il te dit 54,40 euros. Et que sur son putain de badge, il a écrit Christophe. Et qu'il a autant italien que moi, je suis Schipendel. Voilà. Zelensky, qui repart en tournée. On enchaîne. Évidemment, Zelensky, le premier président qui est plus souvent en tournée que Taylor Swift. C'est quand même extraordinaire. Il était récemment en France, voilà, pour rencontrer Emmanuel Macron. La SNCF a communiqué et a applaudi cette rencontre qui va assurément relancer la production de rail. Alors, par contre, il faut quand même se poser une question. Justement, en parlant de ça, partout où passe Zelensky, les gens se grattent le nez. Il y a un truc que je ne comprends pas. Avec une sorte de Raphaël Nasal de la géopolitique. Je ne dis pas que c'est la cocaïne. Ce serait complotiste. Je ne dis pas que c'est la cocaïne, mais je dis qu'il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Mais bon, la magie fait encore effet. Voilà, c'est quand même important. Partout où passe Zelensky, du pognon, du pognon, encore du pognon. Ah, c'est extraordinaire. Il arrive, on lui donne des valises de pognon et il repart. C'est-à-dire que Zelensky, tu le prends comme parrain du Téléthon. Dans deux semaines, tu n'as plus un paraplégique en France. C'est extraordinaire. C'est la magie. C'est la magie. Cette guerre en Ukraine, il faut en parler. Parce que vous, ça vous fait marrer comme des baleines. Mais l'Occident envoie des armes et de l'argent. On forme les soldats ukrainiens pour aller crever sur les champs de bataille. Récemment, Macron en a fait la promotion. Voilà. Il allait dans un camp militaire français. Et il a été content de dire qu'on formait un des militaires ukrainiens. Alors, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est quand je disais à mon petit cousin d'aller voler des bonbons chez le marchand à ma place. Bon, quand il s'est fait choper, évidemment, je n'avais aucune culpabilité. Aucune. Lui, il a pris une torgnole. Plus, c'était René. René le buraliste, qui a des mains, si tu veux, on dirait des plats flammekuches. Voilà, pour les plus alsaciens d'entre nous. C'est-à-dire que s'il te met ça dans la gueule, effectivement, même s'il te loupe, il peut t'enrhumer, évidemment. Et là, je ne parle plus des substances évoquées précédemment. Donc, c'est assez extraordinaire. Former les gens pour aller se faire buter, on dirait un petit peu les républicains, qui ont envoyé Valéry Pécresse aux présidentielles. C'est du jamais vu. Dans aucune transition, ni de genre, ni de sexe, à faire Peuf Daddy. Là, c'est un petit peu de sexe quand même. Alors, gros rappeur américain, vous connaissez, producteur, reproducteur surtout. Reproducteur. Avec ce qu'on a eu, plus de 120 victimes d'agressions sexuelles. 120 victimes, c'est beaucoup. 3200 témoignages directs ou indirects. Si vous voulez, le seul truc qui touche plus les femmes que Peuf Daddy, c'est la ménopause. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Gérard Miller, à côté, c'est l'abbé Pierre. Enfin, non. Du coup, non. C'est Mère Thérésa, aux dernières nouvelles. Pas d'histoire de Godemiché. Alors, on a tout ce qu'on aime. On a tout ce qu'on aime dans cette affaire. Des soirées orgiaques avec le gratin. Des drogues tellement fortes qu'elles te transforment illico en affida Turner. Deux potentiels abus sur des gosses. Dans le milieu, on appelle ça une petite semaine. Voilà. Alors, il paraît même, ça c'est moins drôle. Bon, ce qui ne justifie pas sa musique de merde. Mais Justin Bieber aurait été abusé étant mineur. C'est con parce qu'en France, il aurait pu finir président de la République. Ça, c'est joué à rien. Ça, je ne connais pas le format des gens. Mais d'ailleurs, sur cette affaire, j'ai un scoop. J'ai un scoop, les amis. J'ai la preuve que toutes les accusations qui pèsent contre Peuf Daddy sont vraies. Oui. C'est officiel. Je peux vous l'assurer à 100%. La preuve, c'est que les fact-checkers ont dit que c'était faux. Donc, la boussole qui indique tout le temps le Nord. C'est extraordinaire. Les fact-checkers, ils sont tout le temps à côté de la plaque. Il faut quand même souligner cette performance. En gros, un fact-checker, tu le croises dans la rue, il te dit bonjour. Tu peux aller signer ton contrat obsèque. Tu sais qu'il va t'arriver une tuile. C'est donc, les amis, je crois qu'on va refermer la porte de cette petite bulle de bonheur acidifiée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, le temps qu'elle est encore disponible, sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous dans le monde du côté obscur de la farce. D'ici, je ne sais pas, vous verrez bien. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada